Bonjour, bienvenue sur mes conseils santé et hebdomadaires. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la thyroïde. Ce n'est pas une mince affaire. Je vais essayer de vous faire un résumé et de vous dire ce qui est très important de savoir. Vous voyez où elle est située, c'est comme un nœud papillon au niveau du cou. Et il y a deux lobes. Alors, elle est appelée la glande maîtresse du corps. C'est la plus grande des sept glandes endocrines du corps. Et elle a des fonctions diverses et variées. En fait, elle affecte tout votre corps. Exemple. Elle contrôle le taux de production d'énergie. Donc, fatigue, ça peut venir de la thyroïde. Elle contrôle les sites récepteurs de votre progestérone. Mesdames et messieurs. Donc, ça agit sur l'équilibre hormonal. Elle affecte les os, la masse osseuse. On a besoin de suffisamment d'hormones thyroïdiennes pour grandir en tant qu'enfant et pour réparer ces os en tant qu'adulte. Elle contrôle le cholestérol. Donc, il y a une obsession du cholestérol mondial en disant, oh là là, mais ça crée des maladies cardio-resculaires, ça bouge les artères, etc. Mais on ne se pose jamais la question de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment ou à un autre, le cholestérol, le taux de cholestérol monte. Une des raisons, c'est souvent la thyroïde. Elle joue un rôle dans la détoxification. Elle contrôle la production de globules rouges. Elle active les neurotransmetteurs. Elle influence le transit intestinal. Elle participe à la thermorégulation. C'est-à-dire qu'elle contribue à maintenir la température de votre corps à bonne température. Elle contribue au bouffer de chaleur, par exemple. Et puis bien d'autres choses, en fait, elle vous affecte de la tête aux pieds. Donc, si ça ne fonctionne pas bien au niveau de la thyroïde, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas bien fonctionner dans le corps. Alors, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'elle performe ses fonctions ? Qu'est-ce qu'elle fait ? La thyroïde produit des hormones qu'on appelle T4 et T3. Environ 93% c'est de la T4 et 7% c'est de la T3. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres T aussi. Il y a de la T2, il y a de la T7, il y a de la T6, etc. La T4, c'est en général ce qui est mesuré dans les taux sanguins, est convertie en T3. Mais pour que cela se fasse correctement, il faut au corps du céridium, du zinc, et il faut que le foie fonctionne correctement. Donc, on a très souvent un problème avec les gens qui souffrent d'hypothyroïdie, parce qu'on ne leur mesure que la TSH et la T4. On ne mesure pas la T3. Or, la T3, même si elle n'a que 7% en quantité de sécrétion, elle a un effet sur le corps qui est bien plus important que la T4. Les hormones thyroïdiennes vont envoyer un message spécifique dans tous les organes et toutes les cellules du corps. Et puis, il y a de nombreuses personnes qui ont des problèmes à convertir la T4 en T3. Alors, qu'est-ce qui va affecter la fonction de votre thyroïde ? Eh bien, c'est toujours la même chose. Les toxines. Les toxines environnementales, les pesticides, les insecticides, le chlore, très important le chlore. Le fluor aussi, très mauvais. Le mercure, le plomb, l'aluminium. Les radiations. Radiations anticancéreuses. Mais aussi les radios panoramiques dentaires. Et toutes autres radios. Les machines de sécurité aux aéroports. Les fluctuations oestrogéniques. Quand on a des pics d'oestrogènes, soit produits naturellement par le corps, soit induits par la pilule ou des traitements hormonaux, on affecte le fonctionnement de la thyroïde. On a aussi des aliments qui vont affecter le fonctionnement de la thyroïde, tels que les crucifères, quand ils sont mangés crus. Et le soja. Les huiles trans, les huiles hydrogénées, les huiles rances. Tout ça affecte la thyroïde négativement. Les régimes pauvres en protéines animales. Autre cause, le gluten. Il y a une corrélation à 100% entre l'intolérance au gluten et la maladie d'Hashimoto. Ça, c'est très peu connu. Il y a les déficients sur vitamine D qui vont affecter votre thyroïde. Il y a les infections et les inflammations. Et puis, il y a le stress. Bon, là, je nomme quelques causes. Il y en a beaucoup plus que ça. Alors, les maladies de la thyroïde, on peut avoir un hyperthyroïdisme. Donc, il y a un excès de production d'hormones. C'est la maladie de base d'eau. Et puis, il y a l'hypothyroïdisme. Quand on a une déficience d'hormones thyroïdiennes. Et très commun, très souvent, on s'est ignoré. On voit très peu les symptômes. C'est souvent pas testé. Il peut y avoir une cause auto-immune à cette hypothyroïdie. C'est la maladie d'Hashimoto. On peut avoir des nodules qui sont présents en cas d'hyper ou d'hypo. Et puis, si on a des nodules multiples, ça devient un goitre. Alors, il faut savoir que très souvent, ces goitres sont dus à un manque de iode dans le corps. Et mon prochain podcast sera uniquement sur l'iode. Parce que c'est un minéral qui est de telle importance. Et on en parle si peu. Que je vais faire un podcast juste là-dessus. Quels sont les symptômes quand vous avez un dysfonctionnement de la thyroïde ? La fatigue. Les cheveux, les ongles, la peau sont asséchés. Les ongles deviennent cassants. La température est basse, donc les gens ont froid. Vous avez tendance à faire des œdèmes, surtout au niveau du visage. Mais ça peut être les pieds et les mains. Il y a une perte du tiers extérieur des sourcils. Il peut y avoir une prise de poids en mangeant très peu, mais pas toujours. Des maux-têtes au réveil qui vont s'estomper en fin de journée. De la constipation, de la sensibilité au froid, une mauvaise circulation, des crampes. Et puis des infections répétitives et de longue durée avec une difficulté de récupération, puisque ça affecte aussi le système immunitaire. Comment faut-il être testé ? Et là aussi, ça pose problème, parce que très souvent, les tests sont incomplets. Je vais vous donner une liste des tests qui devraient être faits. TSH. Thyroïde Stimulating Hormone. Ça, en général, tous les médecins le font. La T4, Total. Ça, c'est fait aussi. Ce que l'on fait moins souvent, c'est la T4 libre, qui est importante, parce que dans la T4 totale, les hormones sont agglutinées à des protéines. Et ne sont pas sous forme libre. Donc, on les voit moins bien. Il vaut mieux, en fait, s'il y en a le choix, ne mesurer que la T4 libre, que la T4 totale. Ensuite, on mesure la T3 totale et la T3 libre. Là encore, de préférence, je choisis la T3 libre. Et puis, pour voir s'il y a une maladie d'Hashimoto, il faut mesurer les anticorps. Alors, il y a deux anticorps pour Hashimoto. C'est les anticorps anti-péroxidase. Et les anticorps anti-thyroglobulines. Si l'un ou l'autre, ou les deux, sont positifs, alors on a de fortes chances d'avoir affaire à la maladie d'Hashimoto. Donc, ça devient une hypothyroïdie, Hashimoto. Et pour vérifier la maladie de base d'eau, donc une maladie auto-immune, mais où la thyroïde est en hyper, eh bien, on mesure les anticorps anti-TSH, anti-thyroïde-stimulating hormone. Voilà. Voilà pour les tests. Si vous n'avez pas ça, en fait, vous ne savez pas exactement à quoi vous avez affaire, et quelles sont les causes de vos problèmes de thyroïde. Alors, les traitements doivent être toujours individualisés. Il y a une place pour les médicaments, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas fonctionner sans. Mais il faut toujours, de toute façon, travailler au niveau digestif. Il faut toujours aussi travailler sur les surrénales, parce que les surrénales et la thyroïde fonctionnent main dans la main. Il faut rééquilibrer le système immunitaire, puisque souvent, il y a un problème auto-immune. Et ça, ça se fait avec un régime tel que le Raging Gaps, avec des probiotiques, avec des vitamines A et D, sous forme d'huile de foie de morue. Et puis, il y a l'iode. Alors, l'iode est très, très nécessaire, mais il faut faire attention, car dans certains cas de maladies de la thyroïde auto-immune, eh bien, on peut aggraver le problème. Donc, ce n'est pas à donner systématiquement à tout le monde. Et c'est pour ça que je vais vous parler de l'iode dans mon prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis merci de votre écoute. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.